Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le même jour que ma dernière vidéo, le 26. Samedi 26, il est 11h05. Dans la dernière vidéo, j'étais en train de faire ce petit carré. Je crois que c'est la dernière, je ne sais pas trop comment je vais mettre tout ça encore. Mais attendez, je vais juste vous montrer. J'enlève juste ça. Voilà, donc j'ai fait... Il n'y a rien à voir du tout. J'ai fait juste un petit bout. Je voulais vous montrer ce que ça donnait. Je vais peut-être tourner ça. Attendez. Je voulais juste vous montrer ce que ça donnait. Évidemment, on va voir. Je ne sais pas comment faire. Ça m'énerve quand ça fait ça. Mais franchement, c'est un truc de fou. On a du soleil, on a tout. Mais il y a tous ces reflets. Il y a tous ces reflets. Donc, c'est en train de m'énerver. Je ne sais pas. Est-ce que si je mets de côté comme ça, c'est peut-être mieux ? Écoutez, je vais essayer de mettre de côté. Tant pis. On va se mettre comme ça. Donc, je voulais vous montrer là où j'en étais. Je vais remonter un peu. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait toute cette partie-là. Donc, on va dire que sur cette toile, j'ai une. Ouais. En fait, il faudrait que je fasse la moitié pour que ça fasse un quart. Donc, il faudrait que je fasse en fait encore tout ça. Je pense que je vais partir comme ça, en fait. Je vais faire un quart. Et après, je passerai un autre. Oh là là. J'ai du mal. Un truc de fou. Bref. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Et du coup, ça fera un quart du DP terminé. Voilà. Ou alors, est-ce que j'avance ? De toute façon, moi, je diamante comme ça. Parce que sinon, c'est trop haut. Donc, je pense que je vais continuer un peu ici. Je vais faire une petite bande ici. Voilà. Et ensuite, je vais partir comme ça. Donc, de mon côté pour faire ici le reste. Voilà. Donc, quand j'aurai fait tout ça, ensuite, on partira sur ce côté. Mais voilà. Je suis très contente. Franchement, il est super beau. Et il rend très, très bien. Donc, pour ce DP, j'utilise uniquement la pince. Voilà. J'utilise que ça. Je sors de temps en temps mon stylet quand vraiment il y a pas beaucoup de diamants vers la fin et que tout est serré. Donc là, je peux utiliser mon stylet pour remplir. Puisque du coup, là, je suis sûre que ça se mettra bien. Voilà. Donc, j'utilise le stylet que dans ces moments-là. Mais, parce que moi, j'aime pas utiliser le stylet pour faire du DP comme ça. Enfin, du carré surtout. Comme ça. Voilà. Sans rien autour. Sans un damier. Sans, voilà. Voilà. Je trouve que c'est pas fou. Surtout quand les diamants ne sont pas non plus très, très bien taillés. Bon, là, ils sont quand même bien... Enfin, je sais pas trop si c'est bien taillé. Mais, en tout cas, alors, je sais pas si vous allez voir à la lumière... Bon, j'ai pas pris ma tablette parce que j'ai pas besoin. Là, il y a beaucoup de soleil. Mais, est-ce que... Non. Alors, moi, je le vois, en tout cas, à la lumière. Il y a des écarts. Mais... Non, franchement, en vrai, ça va. Franchement, c'est... C'est vraiment bien. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais... En vrai, franchement, ça passe. Il y a que le noir que je déteste. Le noir, mais je le hais. Je le hais. Mais, dans ce DP, il y en a beaucoup. Voilà, j'ai deux gros sachets de noir. Je le déteste. En plus de ça, il est sale et tout. Je sais pas pourquoi, mais en fait, il y a une couche au-dessus un peu sale qui retire tout le brillant, en fait, du diamant. C'est dégueulasse. Du coup, j'en ai mis dedans, mais vous allez rien voir. Parce qu'avec le soleil et tout, on va rien voir du tout. Mais, du coup, je mets dedans tous les diamants un peu... Pas beaux, sales, avec des trous, etc. Et pour l'instant, regardez, j'ai que des noirs. J'ai rien d'autre pour l'instant. Ah si, j'ai peut-être... J'ai oublié de le mettre dedans. J'ai laissé dans le... Bon, je le retrouverai quand je l'utiliserai. Mais si j'ai laissé dans le AB violet, il y en avait un, en fait. Le dessus brillant était sous le diamant. Et du coup, le dessus, il y avait rien du tout. Donc ça, j'aurais pu le mettre dedans. Mais je crois que c'était tout. Après, il y a des diamants avec des trous, mais c'est vraiment des trous minuscules, tout, 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 tout petits. Vraiment, ça se voit à peine. Mais moi, vu que j'ai le nez dessus, je le vois, mais vraiment, ça se voit à peine, à peine. Du coup, je les utilise. Je ne vais pas les gâcher, mais voilà, c'est tout. Donc en soi, pour ce DP, j'en suis quand même très satisfaite. Sauf le noir, vraiment. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ça, mais... C'est vraiment... Il est crade. Mal taillé. Très, très mal taillé. Crade. Fade. Il n'y a aucune brillance. Enfin, sur certains diamants, il n'y a plus de brillance du tout. En fait, c'est comme si on avait gratté dessus. En fait, c'était... Je ne sais pas, c'est bizarre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Autrement, j'en suis plutôt contente. Je trouve que ça rend super bien. Regardez. Avec la taille et tout, je trouve que ça rend super bien. J'ai l'impression, ce qu'il faut. Alors maintenant, il faut voir au niveau du visage, mais je trouve que pour les détails de la toile en 40 par 50, finalement, je trouve que c'est vraiment une bonne taille. Évidemment, plus grand, ça aurait été mieux, mais moi, j'aime bien avoir des tailles... La taille 30 par 40, c'est pas assez, mais j'aime bien en faire parce que ça me permet de changer d'épée assez rapidement. Et quand je fais une grande toile, les 30 par 40, c'est ce que je préfère avoir. D'ailleurs, on va se mettre sur ma toile maintenant 30 par 40. Non, même pas. C'est même pas une 30 par 40, là. C'est une 20 par 25. C'est une 20 par 30. Voilà, donc on va se mettre sur celle-ci pendant que je vous parle. Mais de toute façon, vous êtes déjà au courant. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, vu que j'ai pas mal de nouveaux... Est-ce que là, vous allez voir quelque chose ? De toute façon, je dois zoomer. Alors, on va baisser un peu déjà. Attendez, je règle. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors, je suis désolée, et j'essaie de faire en sorte qu'on ne voit pas le trépied. Je sais pas exactement ce que vous pouvez voir là. Je vais juste avancer un peu. Mais après, on va voir là. On va commencer à voir le trépied. Donc... Peut-être comme ça ? Ouais ? Ouais ? Ouais. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. OK. On va ouvrir une zone. Là, je pense que ça peut être bien. Mais je vais pas utiliser ce... Je l'ai mis là. Voilà. J'ai ouvert une petite zone pour parler en même temps. Est-ce que j'utilise ce stylet ou j'utilise l'autre ? Je sais pas. Je vais voir. Les deux, j'ai mis de la glue dots, mais celle-ci, c'est vrai que... Cette glue dots là, je sais pas. Enfin, c'est la glue dots que j'ai mis dedans. Je sais pas si ça colle encore, en fait. Parce que j'ai utilisé pour quelques diamants, mais rien de plus dans ma toile en carré. Bref, on va voir. Je vais faire, je prendrai l'autre. Ou j'irai changé, en tout cas. Alors, je garde toujours les sachets zip dans leur truc là. Par exemple, ici aussi. Je garde dedans parce que ça me permet vraiment de séparer tout ça et de pouvoir bien les garder. Et c'est pas éparpillé partout, en fait. Et voilà, je préfère. Je suis un peu plus organisée comme ça. Et puis, voilà. J'ai même gardé les sachets, en fait, là où ils mettent les DP avec enroulé. Je me dis si... Quand il y aura mon copain, je pourrai pas laisser tout sur la table. Donc, je vais les réenrouler avec les diamants à côté. Et puis, comme ça, je pourrai les mettre sur ma table basse. Voilà. C'est plus pratique. Voilà. Donc, j'ai tout gardé. Et franchement, j'aime bien. Voilà. Voilà, je suis toute seule pour l'instant encore aujourd'hui. Donc, je laisse tout sur ma table. Ouais. Ouais. Donc, je disais... Avant qu'on soit interrompu par moi-même. Je disais donc que j'aime bien faire des... Alors, attendez, parce qu'on a déjà fait du DP sur... Du DP... Du DP n'importe quoi. On a déjà fait les diamants violets avec cette toile, mais pour l'instant, je suis que sur du violet. Donc, en soi, je peux pas faire grand chose. Désolée. On va reprendre le numéro 2. Donc, attendez. Je mets ça juste là. Voilà. On va reprendre le numéro 2. Ouais. Donc, je suis là pour l'instant. Je vais pas changer beaucoup de couleurs. Le temps d'arriver jusqu'aux cheveux, en fait. Parce qu'encore la robe, je pense que c'est encore du violet. Donc, bon. Donc, je disais, oui, donc vous savez très bien, moi, j'aime bien faire du carré et à côté, un petit rond, enfin, soit un grand carré, un petit rond, soit un grand rond et un petit carré à côté. Donc, j'ai toujours des petites toiles avec moi et c'est vrai que c'est les tailles que je préfère, en fait, parce que ça me permet vraiment de pouvoir changer régulièrement d'illustration. Voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un qui peut très vite se lasser. Alors, attendez. qui peut très vite se lasser. Voilà, j'ai besoin de changement. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des toiles où... 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 c'est pas des toiles. c'est sûr que ce n'est pas des toiles avec une illustration qu'on verra très bien au vu de la taille, mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça, en fait. Parce que je n'expose pas mes dépées. après, c'est sûr que j'aime bien quand même faire un DP où on voit parfaitement ce qu'il y a dessus. Mais bon, je trouve qu'on voit déjà bien dans tous les cas de loin, même sur un 30x40, de loin, on peut très bien voir. Évidemment, il faut bien choisir l'illustration. Là, par exemple, je trouve que ça va. c'est un gros plan. Il n'y a pas beaucoup de détails. Par exemple, si je prenais un DP en 30x40, imaginons l'image, c'est je ne sais pas, une photo de famille, c'est mort. C'est mort parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de visages. Vu qu'on sera serré sur la photo, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous avez compris ce n'est pas des gros plans en fait. Ce sera un plan large, mais avec beaucoup de détails, tout ça. Ça ne rendra pas bien. Mais moi, c'est quand même la taille que je préfère. Les 30x40, les 40x50 et les 50x60, c'est les tailles que je préfère. Et du coup, chez DAC, c'est vrai que maintenant, je ne commande que les petites toiles, enfin, petites moyennes, en fait, j'essaie d'éviter maintenant les grandes. Vraiment. Sauf gros coup de cœur, mais j'essaie d'éviter quand je peux de prendre des grandes toiles chez DAC. d'ailleurs, je pense faire un tri. Je ne sais pas, je vais voir. Mais il y a des toiles que j'ai commandées il y a quelques mois, etc. qui peut-être qui peut-être ne me... Je ne sais pas, en fait. Je vais voir. Soit je les revends au prix parce que, bon, c'est quand même de l'argent. Évidemment, avec les frais de port de Vinted, je ne sais pas comment on le dit exactement, je vais essayer de faire en sorte que ça arrive au prix de l'article. voilà. Elle est peut-être à 2 euros près, je n'en sais rien, mais voilà, c'est pour récupérer un peu d'argent et en même temps de faire un tri, faire de la place. J'ai déjà fait un tri il y a quelques mois. Je crois que c'était au mois de novembre. Enfin, entre octobre et novembre. J'ai déjà fait un tri. J'ai déjà vendu trois toiles sur Vinted pour la même personne. Non, sauf une. Il y en a une, c'était une allemande, je crois, qui l'a commandée. Qui l'avait commandée, plutôt. Et, ouais, donc, j'avais déjà fait un tri. J'ai vendu, donc, des grandes toiles et une petite. Voilà, parce que finalement, donc, j'avais fait un... J'avais rangé, en fait, mon coin d'épée. Et j'avais vu certains d'épée et je me disais, bon, celui-ci, finalement, je pense que c'était juste la hype autour des toiles rarissimes. Enfin, rarissimes, entre guillemets. Mais c'était au moment où vraiment, tout était en rupture et c'était des toiles qui étaient en rupture que j'ai achetées ensuite quand elles étaient en stock. Enfin, bref. Et donc, je les ai vendues. Voilà. Et j'ai pu récupérer un peu d'argent. Et puis, je m'étais fait plaisir. Je crois que j'avais acheté d'autres toiles qui me plaisaient un peu plus avec les nouveautés, etc. Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, je vais sûrement refaire un autre tri. Mais je ne sais pas encore ce que je peux vendre. Je sais qu'il y en a une que je peux vendre. c'est, vous savez, la sirène de Jo... de Jovani ? Non. Jovani Art ? Non. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Mais c'est quelque chose comme ça. C'est donc la sirène avec sa harpe. Je pense que celle-ci, je vais la revendre. Ouais. Pourtant, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Mais là, aujourd'hui, en même temps, on change un peu après avec le temps. Je pense qu'avoir du stock, c'est bien. Mais en avoir trop, finalement, ce n'est pas si bien que ça. Parce qu'on change. Ensuite, on a d'autres envies. On a... Voilà. C'est... Et c'est normal. On est comme ça. C'est humain. Et du coup, toutes les toiles... J'avoue que j'ai déjà vendu les toiles qui me bânaient moins. Mais il manque juste celle-ci pour l'instant de ce que j'avais regardé un peu sur mon historique d'achat chez Dac. Mais je ne sais pas. Il faut que je regarde encore. Il faut que je regarde. Parce que s'il y en a d'autres que je peux vendre. comme si... Voilà. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai tout reçu de chez Dac. Il faut que je vous fasse absolument les unboxings. Bon, j'en ai déjà mis deux. Ouais, j'en ai déjà fait deux, je crois. Ah si, il y en a une autre peut-être que je peux aussi revendre. Pareil, c'est une sirène. Mais je ne sais plus du tout le nom de l'artiste, par contre. Et donc voilà. Pareil, celle-ci, je peux aussi la revendre. Voilà. Mais ça, c'est plus l'illustration, je la trouve super belle. Mais c'est les couleurs. Les couleurs, je sens que ça ne va pas être des couleurs qui vont me donner envie finalement de la faire. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas. Donc, je vais voir. Je verrai ça. Je vous tiendrai au courant si je fais ça. Par contre, voilà, c'est des toiles neufs. Donc, neufs juste ouvertes pour unboxing et encore, il y en a une que je ne l'ai même pas ouverte. Je ne l'ai même pas unboxée. Donc, il n'y en a qu'une seule qui a été unboxée ouverte, mais c'est tout. Tout est remis bien dedans. Il y a tout. Donc, voilà. je vais les revendre au prix que je les ai achetés ce que je pense être normal quand même. Sachant que là, vous allez les recevoir en plus de ça en seulement 3-4 jours. Voilà, si je les envoie par mondial, relais, etc., en 3 jours, c'est fait. Donc, voilà. Si le prix ne convient pas, malheureusement, ce sera comme ça. Voilà. Bon, je sais que ça partira vite parce que les toiles, quand je les avais mises sur Vinted, le soir même, ça avait été acheté. Donc, ça part super vite. Voilà. Puis même des fois, je vois des toiles DAC sur Vinted. Là, par contre, les prix étaient vraiment abusés. Je pense que la personne, elle a dû se dire ouais, je vais me faire de la thune. Je ne sais pas quoi. Moi, je ne cherche pas à me faire de la thune. juste à récupérer ce que moi, j'avais mis dedans. C'est tout. Je ne cherche pas à faire un bénéfice. Voilà. Mais cette personne, je pense, avait envie de se faire du bénéfice dessus. Mais ça s'est vendu. Voilà. Ça s'est vendu. Donc, bon. Après, c'est sûr que quand c'est des toiles qu'on n'a plus chez DAC, comme par exemple les Mondi Monzano, si les personnes qui ont acheté le chat de chez Chayaïr, qui ont acheté donc Belle, Anna, Elsa, ces personnes-là, je pense que si elles les revendaient à même, je ne sais pas moi, 100 euros aujourd'hui, je pense que ça se vendrait. Ouais, malheureusement, on en est à là. Moi, j'ai décidé de ne plus commander chez DAC pour l'instant. Malgré, tu n'as, il y a une image par contre qui est tellement sublime. Alors, attendez, parce que je crois que vous ne pouvez plus rien voir à cause du soleil. Voilà. Il y a une image qui est tellement sublime sur Jam & Art Club qui va sortir aujourd'hui. Mon dieu. Alors, je vais vous montrer. Parce que, bon, d'ici là que moi, je vais mettre la vidéo, je ne sais pas où est-ce qu'on va... Quelle date on sera, mais... Non, mais par contre, ouais, par contre, là, il y a des illustrateurs, des... Oh là là, il y a des toiles mais tellement incroyables. Moi, je vais garder juste le nom de l'illustrateur parce qu'en soi, je pourrais peut-être aller les faire sur AliExpress, mais pas tout de suite. Vraiment, là, ce serait dans des années, des années, des années. Mais si elles sont sur Damanhur Club, évidemment que je vais les prendre sur Damanhur Club. C'est sûr et certain. Mais vu comment elles sont, mais magnifiques, je pense qu'elles y seront encore d'ici un an, je pense. Voilà. Alors déjà, celles que moi m'auraient plus sur les toiles... sur les toiles d'avant, enfin d'avant, des semaines passées. Alors, il y avait celle-ci. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien vous voir parce qu'avec la lumière et tout. Donc, celle-ci que je trouve magnifique. J'ai montré à mon copain, je lui ai dit que j'ai envie de la prendre. Il m'a engueulée. Engueulée entre guillemets. Il m'a juste fait la morale avec tous mes dépés. Mais bon, je comprends et je ne sais même plus où mettre mes toiles. Donc, même moi, je le vois que je n'ai plus de place. Donc, il faut que... Enfin, j'ai de la place mais il faut juste que je me mette à ranger, à réorganiser. Mais voilà, celle-ci vraiment, elle est incroyable. Je la kiffe mais vraiment, vraiment, je l'adore cette toile. Dans le même esprit, aujourd'hui, on a celle-ci. Les pandas, alors, il faut savoir que les pandas, j'adore ça. J'ai un tatouage, c'est une patte de panda. je l'adore. Franchement, elle me fait... Je ne pourrais pas vous dire mais pour moi, ça a été un symbole, le panda. Et tout le monde l'a bien compris. mon copain qui m'offre des manettes panda, il m'a offert... Il m'a offert... Il m'a offert une peluche panda. Son frère m'a offert un dessin qu'il a colorié. C'était un panda. J'adore kung fu panda. Mon chat, je l'ai appelé Po comme... Donc, Po dans... Dans kung fu panda. Mon frère, donc ça a été un symbole... C'est symbole panda parce qu'on avait un délire... Enfin, il avait un délire dessus et je l'ai rejoint. Et... On est allé à Toronto. Moi, ce que je voulais voir, c'était les pandas. J'ai des tasses panda. Bref, je kiffe les pandas. Et quand... Je me mets cette toile en pleine figure. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, clairement. Je ne peux pas. En plus de ça, en carré et tout, je ne peux pas. Mais alors... Celle qui m'a le plus fait pleurer parce que je sais que je ne peux pas acheter, je ne peux plus acheter. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi cette beauté. C'est incroyable. Et il est incroyable. Puis même le rendu, le layout, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, est-ce que je peux vous faire un peu de... Un peu d'ombre. Attendez, j'essaie de vous faire de l'ombre, en fait. Je ne sais pas ce qu'on voit parce que moi, sur le retour écran, je ne vois rien. Mais si je pense que vous voyez... Attendez, j'essaie de me mettre vers le bas. je pense que vous avez bien vu de toute façon. Voilà. le layout, il est tellement incroyable. Je l'adore. Celle-ci. Et il y avait une toile aussi qui aurait pu m'intéresser, mais vraiment beaucoup, beaucoup, parce que c'est une petite taille, enfin une petite, c'est une 50, 56 par 66. Pour moi, ça va du 50 par 60. Et moi, maintenant, je fais attention aussi aux tailles. Par exemple, le pendant 56 par 84, déjà, ça m'aurait un peu arraché le cœur parce que c'est beaucoup trop grand. Le Labrador 70 par 84, c'est trop aussi. Le château de Ronda Spengler, 70 par 118. Donc, c'est un truc de malade. Mais je pense que pour celle-ci, j'aurais peut-être pu parce que vraiment, le rendu, il est incroyable. Les couleurs sont incroyables. Le design du château est incroyable. C'est un truc féerique. On voit à l'arrière comme des étoiles dans le fond. Il y a la cheminée. On voit une petite fumée. Il y a des fleurs. Il y a le jardin incroyable. Il y a une sorte d'arche où il y a ce petit vieux que je ne sais pas c'est qu'il faut vraiment que je me renseigne dessus. Si vous savez, dites-le moi en commentaire qu'il y a sur toutes les toiles le rendu smuggler. Peut-être lui, un père, un grand-père, je ne sais pas. Il y a des petites fées, il y a des sapins, il y a des grands arbres. Je kiffe l'ambiance de cette toile, vraiment. Je pense que celle-ci, je l'aurais peut-être prise quand même. Mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. De toute façon, je serai chimée par un store-là et je pense que celle-ci va vraiment partir hyper vite. Il y avait une toile que j'aurais pu acheter peut-être même avec mes points parce que vraiment, je la trouve super belle mais c'est plus parce que les couleurs m'attirent. Là, la toile, l'illustration encore, bon, c'est vraiment les couleurs qui m'attirent parce que ça me fait penser à un phénix. Elle me fait penser à un phénix mais c'est une toile qui s'appelle Pride. C'est une 56x66 et elle aurait pu me tenter. J'aurais pu vraiment me craquer en utilisant mes points mais elle est en carré et je n'ai pas envie. Là, je n'ai pas envie. J'ai trop de toile en carré et là, je n'ai pas envie. Voilà. Donc celle-ci, vraiment, je l'adore mais c'est plus pour les couleurs vraiment qui me... Ça me fait penser en fait à un phénix le fond et tout avec les cheveux. Ça me fait penser vraiment à ça et aussi, vous savez, la fille dans... Celle qui a joué dans Game of Thrones Sansa et... Non, Sansa ? Sansa ? Je ne sais plus comment s'appelait exactement ou Sansa ? Je ne sais plus. Et elle a joué Jin ou Jix ? Jin, je crois, dans les X-Men et elle me fait penser aussi à ça parce que vous savez, vers la fin quand elle lâche son pouvoir et tout, c'est dans Apocalypse. bref, il faut avoir la rêve mais ça me fait penser à ça aussi et j'adore, j'adore, j'adore. Donc, ouais, franchement, celle-ci, j'aurais vraiment pu me la prendre. Je la trouve super belle avec les couleurs et tout. Je la trouve incroyable. Elle est super, super belle cette toile. Voilà. Voilà, voilà. Je trouve que c'est déjà beaucoup. puis après, il y avait celle-ci qui aurait pu me tenter aussi. Voilà. Je pense que vous voyez mais je trouve que le layout n'est pas ouf au niveau du personnage. Je trouve qu'il n'est pas ouf. En fait, on perd tout le visage, tout ce qui fait les traits du personnage. On le perd et je trouve ça pas incroyable finalement. Après, bon, au niveau des détails sur les plantes parce que là, elle est dans une serre. Les plantes, les fleurs et tout, ça par contre, je suis d'accord, c'est super beau. Mais bon, après, il y a le personnage qui n'est pas ouf et en plus de ça, c'est aussi encarré donc je n'ai pas très envie. Mais bon, la taille aurait pu me plaire. C'est une 56 par 71. Donc avec la taille, c'était plutôt pas mal. Donc c'est comme en fait celle-ci. J'aurais pu la prendre avec mes points et tout. Mais voilà, vu que c'est encarré, je n'ai pas envie mais ils n'ont pas mis de toile en diamant rond en fait pour cette semaine. Je suis en train de me dire que c'est que du square, du square. Donc là, on est sur du square, du square. Ah, ils ont mis une toile en diamant rond, c'est celle-là. Pourquoi ils mettent des trucs nuls en diamant rond ? Je ne sais pas. Donc il y a celle-là en diamant rond. Et c'est tout. Ouais, tout le reste c'est du carré. Donc là, il n'y a qu'une seule toile en diamant rond. Je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Il y a celle-là aussi que je trouvais super belle. Donc, voilà. Mais pareil, c'est en carré. Donc, non. En fait, j'en ai trop des carrés. Pareil, celle-ci pour Noël. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mise à ce moment-là de l'année mais bon, bref. Parce que celle-ci, c'était la semaine dernière en fait. Donc, on était déjà en février. Je ne sais pas. très très jolie cette petite toile. Voilà. Mais bon, déjà, il y a la taille de 1 et le 2, c'est en carré. Je ne sais pas pourquoi, 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 pourquoi. Pourquoi ils font des trucs comme ça et tu vas voir que celle-ci, c'est en carré aussi parce que je ne comprends pas le délire. Le Labrador, c'est aussi en carré. Je suis déchueux. Et il y a aussi cette toile qui m'a vraiment donné envie de commencer des Joséphine Wall. J'ai vu celle-là, j'ai vu l'image, je me suis dit ouais, elle est pas mal d'images. Puis j'ai vu le layout. Ouais, il m'a grave tentée. Celui-ci, il m'a grave, grave tentée. J'aime bien avec le lion et puis le... Là, en fait, on a le... Bon, je ne suis pas lion moi, mais ma sœur est lion. Donc là, il a un collier avec le symbole lion, l'horoscope. Puis la flamme, le ciel à l'arrière avec les rayons comme ça, les fleurs et tout. Enfin, non, ouais, franchement, je la trouve super belle, celle-ci. En lion, enfin, pour le lion, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais la taille, plus c'est du carré, pareil, ça m'a un peu... Voilà. C'est tout. Même là, enfin, bon... On n'est que sur du carré, là, je suis en train de regarder. OK, il y a une toile de Randall Spengler qui a été en rond la semaine dernière, mais la toile, je ne la trouve pas ouf, par contre, celle-là. Il n'y a pas le petit vieux. Normalement, il y a le petit vieux sur toutes les toiles et moi, je joue à... je trouve le petit vieux. Non, il n'est pas là. C'est marrant. Ou alors, ils ont coupé la toile. Ou alors, ils ont peut-être coupé l'illustration pour qu'elle ne soit pas trop grande. Quoi que c'est... Putain, excusez-moi, c'est une 1m45. 51 par 1m. 45. Je crois que c'est la plus grande du coup. C'est clairement la plus grande. Ouais, ça, c'est un truc que tu peux mettre dans ta salle de bain, en fait. C'est ça. Donc, en fait, ils ont voulu faire comme... pour que ça fasse tout un mur à côté de ton miroir ou j'en sais rien. ou à la porte. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas le petit vieux. Je suis déçue. Il est vraiment tout petit, mais non. Non, il n'y est pas. Celle-là aussi, elle était toute mignonne, mais je n'aime pas le rendu pour la fille. Je n'aime pas du tout le rendu. Là, on voit vraiment elle a l'air un visage genre glossy, sans... Enfin, vraiment bien bombé et tout, ferme, etc. Et puis, quand tu regardes le layout, elle a l'air pâle, fade. Voilà. Ouais, là, c'est le rendu que je n'aime pas. Par exemple, là, on voit qu'elle a du fard à joues et tout, qu'elle a mis du blush aussi sur le nez, etc. Et là, on ne voit pas ça. Par contre, le chat, je l'aime bien, mais voilà. C'est tout. Ouais, je n'aime pas trop le layout. Et c'est une en... Ah, c'est une en rond en plus. C'est une petite taille. Ouais, celle-ci, j'aurais pu la prendre. mais j'arrête de commander. On en est là et ça fait déjà une heure. Ça fait déjà une heure. On est en 35 minutes. punaise. Bref, vous avez compris. Voilà, je vais arrêter de commander chez Dac. Et puis là, non, mais là, je me suis fait, mais tellement du mal à regarder tout ça. Oh, punaise. Mais en tout cas, cette semaine, je sais que je craquerai pas parce que vraiment, il n'y a que du carré. Moi, je veux du rond. Là, j'ai envie de faire du rond en ce moment. Et si je fais du carré, j'ai besoin qu'il y ait du peps et là, il n'y avait pas de peps en fait, sur les toiles que je faisais là. Donc en fait, mon Ever Moment qui est impersonnalisé avec moi et mon chéri. Il n'y avait pas vraiment de peps, c'est tout fadouille. Ouais, c'est tout fadouille. Là, heureusement qu'il y a celui-ci qui ramène un peu de peps, mais ça reste dans les mêmes couleurs. Donc voilà. Je pense que je ferai... Non, j'ai envie de faire... En fait, j'ai envie de tester une toile Ever Moment que j'avais commandée il y a longtemps pour voir en fait si les diamants sont toujours aussi bien parce que je me rappelle de mon Bouddha que mon copain m'a offert à la Saint-Valentin il y a... C'était en... C'était en 2021, je crois. C'était l'année dernière. Il m'a offert... Déjà, il m'avait offert Stitch et Angel. J'ai adoré de Idézinei Store, un truc comme ça. J'ai adoré les diamants. C'était en sachet zip aussi. J'ai adoré franchement faire cette toile. Et il m'avait offert donc aussi un DP de chez Uakan. C'était un Bouddha. Donc il était avec un fond noir et il y avait donc des couleurs rose... Enfin, pas rose. Rouge, orange, jaune, bleu, vert, vert d'eau un peu. Tout autour en fait. Ça faisait un peu comme la fille de Dac que j'ai montrée où j'ai dit que ça ressemblait un peu à Phoenix. Ça faisait un peu pareil mais le fond était vraiment noir. Et t'avais le Bouddha et il y avait une espèce de tourbillon ou de tâche. Tu sais, comme les chakras là. des fois on montre les chakras c'est comme une flamme qui... Je ne sais pas si vous comprenez. Mais voilà, il m'avait offert ça parce que moi j'adore les Bouddhas. Et... Punaise. Mais cette toile, mais je l'ai... Mon Dieu ! Si je pouvais la refaire, je la referais parce que vraiment... Mais ça a été un plaisir énorme. Mais vraiment celle-ci, je l'avais faite comme ça. C'était... Je faisais des gros carrés vraiment parce que c'était un plaisir mais tellement énorme de la faire. Mon Dieu ! Je vais demander à... C'est mon chéri qui a commandé sur son Aliexpress. Il faudrait que je lui demande de m'envoyer une capture en fait parce que je ne sais pas si c'est vraiment UACAN. En tout cas, il y avait le papier double face UACAN. Mais est-ce qu'il a vraiment commandé chez UACAN ou est-ce que c'était une boutique UACAN mais un partenaire... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Une deuxième boutique et peut-être qu'il change d'entrepôt. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il change quelque chose. J'en ai commandé exactement où là où lui, il a commandé. J'aimerais bien voir si c'est la même chose. Mais bon, moi, j'ai commandé chez UACAN UACAN donc Official Store. J'ai trop envie de tester voir si les diamants ils sont pareils ou pas. Là, c'est des couleurs bleu-rose donc au final, ça va être un peu comme... Bon, là, c'est bleu-violet mais là, ce sera du bleu-rose. Donc en soi, en fait, là, je n'ai pas... J'avoue que ça va me faire un peu chier. J'avoue que... Ouais, que ça va être un peu chiant parce que comme je vous ai dit, moi, je me laisse vite. j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'aller sur d'autres... Voilà, maintenant que j'ai fait déjà du bleu-violet, j'aimerais bien aller sur d'autres couleurs, faire du rouge, du orange, du noir, du gris, du marron, enfin, quelque chose comme ça, quoi, mais... Ou du vert aussi, c'est plutôt pas mal, du vert. Mais là, le bleu, le violet, c'est bon, quoi. Le rose, encore, ça va, mais bleu-violet, là, c'est bon. Regardez-moi, je suis en train de faire déjà une toile ronde et carrée en violet. Alors, je ne sais pas que je n'aime pas, j'aime beaucoup, ce n'est pas le problème, regardez, je la fais, j'aime beaucoup. J'ai fait ça en quelques... en une heure, je crois que j'avais fait ça, en une heure. Cette toile, elle va aller super vite, en tout cas. et je pense qu'après cette toile-là, je vais faire une toile en diamant rond encore, mais en strass que j'avais commandé sur AliExpress. C'est un panda. C'est un panda, mais vous savez, c'est les pandas... Enfin, c'est les pandas. C'est les toiles avec des grosses strass, des petits strass, des grosses strass, des petits strass. Ça fait, en effet, un peu, voilà, comme ça. Et donc, c'est un petit panda avec... qui est sur un ballon, je crois. Ou qui a un ballon sur la tête. Je ne sais plus. Je crois qu'il est sur un ballon rouge. Je ne sais plus. Et je pense que je vais faire celle-ci. Donc, c'est une toute petite, franchement, une toute petite toile. Mais pour changer un peu, et donc, c'est dans les tons, l'arrière est vert. Le panda, donc, il est blanc et... Enfin, il va être transparent, je pense, et noir. Et le ballon, je crois qu'il y avait un ballon rouge. Enfin, en tout cas, il y avait du rouge. Donc, voilà. Donc, ça va me changer. Donc, je vais faire celle-là ensuite, après cette toile en diamant rond, puisque je pense que je serai encore sur la toile en diamant carré quand je l'aurai fini, celle-ci. Donc, voilà, ça me rajoutera une petite ronde encore à côté avec des strass. Donc, ça a changé encore. Voilà. Moi, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de vraiment varier tout ça parce que sinon, je vais m'ennuyer et puis ça va me saouler et puis je vais mettre de côté et voilà quoi. Voilà, voilà. C'est comme les personnes qui font d'abord sur une toile, en fait, qui ouvrent leur toile vraiment à moitié, par exemple. et qui font qu'une couleur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur, bah, changent de couleur mais ils peuvent y rester peut-être deux jours en faisant la même couleur en y passant une heure dessus tous les jours. Enfin, pendant deux jours. Voilà. Moi, non. Moi, si je fais ça, ça va m'emmerder, ça va me saouler, je vais arrêter et je ne vais plus y retourner pendant une semaine. Je vais revenir et là, je vais tout changer parce que ça me saoule, parce que ça m'avait saoulée. Donc, non. Moi, j'aime bien ouvrir une partie, faire toute la partie avec la couleur et changer de couleur, rouvrir une partie, refaire la même chose, ouvrir une partie, refaire la même chose, mais pas ouvrir une grosse partie. Après, une grosse partie, ça dépend. Par exemple, moi, sur mon diamant carré, j'ouvre des rectangles comme ça, mais c'est parce que, voilà, moi, je fais comme ça sur des carrés. Là, avec le rond, j'aime bien ouvrir petite partie par petite partie, surtout sur celle-ci où il y a beaucoup, beaucoup de violet vu que le fond n'est que violet. Voilà. En fait, ça dépend de la toile. S'il y a beaucoup de détails, beaucoup de changements, je pourrais ouvrir une grosse partie parce qu'en soi, il y a beaucoup de confettis, mais s'il n'y a pas beaucoup de confettis, j'ouvre petit par petit. Voilà. Sinon, ça va me saouler. Ça me rappelle un peu ma toile en diamant rond que j'ai faite pour l'avant, donc pour le mois de décembre, en fait. Vous savez, c'est ma toile avec du Dreamer Design et il y avait des grosses, donc moi, j'ai fait des 16 par 15, je crois, centimètres. Non, 16 par 10 centimètres, je crois. Et donc, il y avait des cases avec beaucoup de confettis où j'ai changé plusieurs fois de couleurs, donc c'était grave sympa. Par contre, il y avait des... Donc là, il y avait les rideaux surtout, c'était... Comme c'était des rideaux, c'était que le fond du rideau, j'avais peut-être que 4, 5 couleurs maximum dans un gros carré et je peux te dire et je peux te dire que tu le sens, tu le sens parce que... Et du coup, j'ai utilisé un multi-placer parce que ça m'énervait. Toute une bande de même couleur, une autre bande de même couleur, même couleur, même couleur, même couleur. Le fond, après, tu remplis, comme ici, la même couleur, même couleur, mais sur un gros carré, je peux vous dire que ça commence à... à faire piter le ciboulot. Donc, quand c'était des trucs comme ça, je prenais le multi-placer. Ouais. Et j'avais bien remarqué que je prenais plus de plaisir quand il y avait un peu de confetti, pas non plus énormément parce qu'ici, on a trop changé trop de couleurs aussi. C'est tout un truc, en fait, le German painting. Et ça dépend vraiment de ce qu'on aime, de nos envies. Voilà. Mais... Mais... Voilà. En tout cas, j'ai fait d'ailleurs une petite toile Tiny Hears. Je ne vous ai pas montré. C'était un ours polaire avec à l'arrière une aurore boréale. Et il n'y avait pas de diamant AB dedans, mais j'avais vraiment grave kiffé l'affaire. J'ai vraiment bien aimé l'affaire, surtout l'aurore boréale parce que c'était des dégradés, en fait, et j'avais grave aimé ça. Voilà. C'était avant de commencer ce truc en carré. Et voilà. En fait, c'était vraiment juste avant que je mette mon Evermoment sous le lit. Voilà. Ça, il faudrait que je vous montre. De toute façon, il faudrait que je fasse une vidéo avec tous les dépés terminés depuis que je vous ai... Depuis, depuis, depuis. Parce que je crois que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. donc il faudrait que je en fasse une. Je crois que ça fait quand même très longtemps qu'on est en train de filmer. ça fait combien de temps ? Ah oui, 46 minutes. Donc écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je pense que je vais faire une petite pause après avoir terminé mes deux là. Je vais faire une petite... Ben non, je pense que j'ai terminé ma partie carrément parce que là, j'ai eu peut-être trois couleurs à mettre et c'est terminé. Donc, je vais terminer cette petite partie-là parce que vous voyez bien. Dans ce sens-là, on voit... Si on voit quand même le... Bon, on va se mettre comme ça. Donc, je vais terminer et ensuite, je vais faire autre chose je pense. Voilà. Je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous aimez faire et le vendeur que vous préférez le plus sur AliExpress. Et pourquoi ? Et également, la toile d'ac que vous aimeriez absolument prendre mais que vous ne prenez pas que ce soit du prix ou de la taille. Voilà. Dites-moi ça en commentaire. Moi, je vous ai déjà tout dit. Voilà. Ah si peut-être mon vendeur préféré de AliExpress. En fait, ma toile American a été tellement top. j'ai envie de dire ça mais j'en ai fait qu'une de UACAM. Donc, je ne peux pas vraiment dire que c'est mon vendeur. Manu Rachel Store, j'adore. Mais je fais une pause parce que les carrés me saoulaient. Et la toile ne collait plus trop bien. Donc, c'était chiant. Donc, je ne pourrais pas dire en plus que c'est mon vendeur préféré. Humphun, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait. Donc, je ne pourrais pas vous dire non plus la même chose. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben là, pour l'instant, c'est Teeny Arts. Voilà. Parce que je suis en train de faire... Ben, j'ai fait trois toiles. Donc, le rond que j'avais fait avec l'ours polaire, c'était une Teeny Arts. Là, je suis en train de faire un carré et je suis en train de faire un rond de Teeny Arts. Mais bon, je ne veux pas dire que c'est aussi mon vendeur préféré. En fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà. Mais vous, dites-moi en commentaire. Et voilà. Donc, je vous fais à tous de très, très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça et à liker la vidéo, à la partager si vous en avez envie. Et c'est tout, je pense. C'est déjà très, très bien, je trouve. Voilà. Je vous fais à tous de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !